bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne wood frog alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de médaillons réalisé avec un tour en mode caille botti c'est à dire vous tournez dans un sens et vous tournez dans l'autre et je sais pas si vous le voyez c'est transparent voilà donc ça c'est volumineux un peu plus vous pouvez en faire des beaucoup plus fin j'en ai un autre encore plus fin j'ai réussi à faire et j'ai fait aussi des tout petits comme ça qui peut être aussi assez intéressant je sais pas si vous voyez c'est juste une forme là n'a pas d'arrière il a juste une face avant contrairement aux autres qui sont mode caille botti alors pour réaliser ces petits médaillons le plus simple surtout si vous en faites plusieurs c'est de réaliser un genre de petit mandrin qui va faire des excentriques donc on va regarder comment ça se fabrique vous voyez c'est une rondelle avec une mortaise pour tenir sur mon moment mon mandrin vous avez deux petits rondelles qui vont servir d'excentrique alors vous pouvez éventuellement aussi changer de matrice au dessus pour avoir des choses bombées vous voyez réaliser ce genre de choses vous allez pouvoir mettre la pièce dans une partie bombée ce qui va bien tenir donc tout ça ça tient avec du scotch double face mais vous allez le découvrir dans cette vidéo allez on regarde ça alors pour réaliser ce mandrin excentrique vous allez avoir besoin donc une chute de 30 mm c'est pas très important l'épaisseur d'une petite chute de 15 mm vous voyez là ça c'est du châtaignier ce que j'avais après j'ai du lamellé collé être j'aime bien utiliser cette matière parce que c'est très stable donc vous allez avoir besoin d'un peu de quinquairie donc vous pouvez faire comme vous voulez j'ai des vis des petits inserts que je vais mettre dans le le bois pour que ça soit plus costaud mais non vous pouvez faire autrement pour accrocher tout ça vous allez voir ça bon on va commencer par faire une rondelle sur 50 120 c'est pas très très important l'essentiel c'est de faire une rondelle 1 1 10 10 h 10 1 じゃあ donc pour réaliser ce plateau vous avez les deux possibilités donc soit vous prenez un plateau standard vous vissez ça dessus moi je vais faire une mortaise et qui va pouvoir venir se prendre sur mon mandrin ça ça dépend du matériel que vous avez voilà donc on a fait une petite mortaise donc maintenant dans mon cas je mets ça directement sur mon mandrin donc j'ai un base un support facile à monter j'ai pas besoin d'utiliser de démonter un plateau c'est une pièce indépendante donc maintenant on va faire la deuxième partie on va faire la partie va gérer l'excentrique et voilà on a notre rondelle d'environ 80 donc maintenant je vais mettre un petit insert donc je rappelle ce sont des petits inserts au total order qu'on trouve un peu partout donc je prends un écrou une vis de façon à pouvoir l'entraîner je serre l'écrou l'insert ça fait un effet de contre écrou donc maintenant je peux serrer on essaie d'être le plus de roi possible voilà donc on a notre support avec l'eau de mortaise on a de quoi accrocher cette partie donc maintenant on va faire un trou dans le support donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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